Salut à tous, bienvenue sur Stuffy, c'est Vincent, on est en direct du CES 2017. Aujourd'hui c'est le Unveiled, donc le Unveiled c'est l'événement qui présente les grosses nouveautés de ce salon. Et il y en a eu pas mal, on a eu en premier Netatmo, qui est un fabricant français d'objets connectés, vous connaissez bien, qui a sorti deux nouveaux produits, donc un détecteur de fumée et une alarme qui est connectée avec ses caméras, mais surtout des partenariats avec Vélux et Legrand sur des produits qui vont vraiment s'interfacer dans la maison. On a ensuite WeThings qui lui a fait le pari de la beauté cette année en partenariat avec Kerastase et L'Oréal. Ils ont sorti une brosse à cheveux connectée qui doit vous dire comment bien vous coiffer et vous proposer des soins si vos cheveux sont pas assez bien. Alors le coup de cœur design de CES Unveiled pour nous c'est le miroir connecté de Milliboo, donc le design est vraiment très réussi et vous pourrez le matin avoir des infos sur votre journée, regarder des vidéos YouTube et tout est contrôlé avec les gestes pour bien sûr pas avoir à mettre les doigts sur l'écran. On parle beaucoup d'objets connectés sur Stuffy, il y a eu ces derniers temps quelques attaques qui ont été faites sur le net à cause des objets connectés grâce aux objets connectés et Bitdefender vient de présenter son premier pare-feu qui en fait va analyser les objets connectés que vous avez chez vous mais aussi tout le panel qu'il y a autour et regarder s'il y a des comportements anormaux ou pas et donc bloquer ces éventuelles attaques. Le projet Wahoo Love de ce Unveiled, c'est la Lovebox. Alors la Lovebox c'est une petite boîte sur laquelle un cœur tourne quand vous recevez un message et vous pouvez voir le message en ouvrant la boîte, le cœur arrête de tourner et vous pouvez répondre à votre amoureux. Gyroptik avait été une des premières boîtes, c'est une société française qui a présenté une caméra à 360. Là ils ont présenté un modèle qui vient se plugger au smartphone, c'est assez intéressant, on va pouvoir le tester dans quelques semaines et la qualité semble au rendez-vous avec du 1080p à 360 degrés. Autre objet connecté de la French Tech, c'est PK Paris qui a présenté deux nouveaux trackers. Le premier c'est pour les athlètes, ça va capter le niveau de l'actate qui montre la fatigue musculaire et le deuxième est hyper intéressant, il permet de voir le niveau de glucose dans le sang grâce à un petit capteur sur une montre connectée. Donc on est présent à Vegas, on vous fait suivre tout le CES en direct, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur l'application mobile de Stuffy, sur Facebook et aussi sur nos stories Snapchat. Je vous invite à aller sur le site pour voir tous les liens. Et moi je te donne rendez-vous demain, demain on aura la Pepcom qui est un deuxième événement qui va présenter un peu les produits qui vont marquer ce CES.